Dans cette vidéo, je vais passer en revue l'intégralité des sites d'art et d'architecture catalogués par l'UNESCO, en les présentant dans l'ordre chronologique jusqu'à la fin de l'Antiquité. Les premières œuvres d'art de l'humanité apparaissent au cours de l'Orignacien vers 33 000 avant Jésus-Christ. La grotte Chauvet montre des œuvres déjà très abouties, qui n'ont rien à envier à celles de Lascaux et d'Altamira, qui datent du Magdalénien vers 15 000 avant Jésus-Christ. Il est d'ailleurs intéressant de constater qu'il y a plus d'écarts temporels entre Chauvet et Lascaux qu'entre Lascaux et l'époque actuelle. Ça contredit l'idée d'un perfectionnement progressif de l'art qu'on se faisait avant la découverte de Chauvet en 1994. Les vestiges retrouvés au sud de l'Allemagne sont tout aussi remarquables, avec des flûtes qui attestent de l'avènement d'un art musical, et des statuettes qui n'ont rien à envier à celles du Néolithique. Dernier constat remarquable, toutes les premières œuvres d'art répertoriées par l'UNESCO sont circonscrites dans une région réduite de l'Europe occidentale. Les œuvres pariétales retrouvées en Azerbaïdjan couvrent une période plus tardive. La révolution suivante est celle de la sédentarisation, qui survient à la fin de la dernière glaciation vers 10 000 avant Jésus-Christ, et qui va permettre l'érection des premières œuvres d'architecture. Le site de Göbekli-Tépé, à l'extrême nord du croissant fertile, est particulièrement précoce. Il confirme que cet endroit, qui voit la domestication du blé, de l'orge, de la chèvre, du mouton et du bœuf, est devenu le premier pôle de vitalité dans le monde. La formation des premiers villages se diffuse ensuite vers Chypre et vers l'Anatolie. Pendant ce temps-là, l'art pariétal commence à sortir d'Europe pour émerger en différents endroits du monde. Il apparaît comme une manifestation naturelle de toutes les cultures nomades jusqu'à des époques très récentes. Et je le mettrai de côté dans la suite de mes commentaires pour me focaliser sur les nouveautés. En 4000 avant Jésus-Christ apparaissent les premières momies artificielles dans le désert d'Atacama. Ça met d'ailleurs en évidence un biais climatique essentiel. La sécheresse favorise considérablement la conservation des vestiges. Voici maintenant venir l'entrée dans l'histoire. Vers 3300 avant Jésus-Christ, émergent les premières traces d'écriture à Ourouk, qui est la première ville du monde et atteint rapidement les 30 000 habitants. L'apparition d'une élite militaire et religieuse favorise la multiplication des palais et des temples. La civilisation élamite prend son essor à ce contact, notamment à Suze. C'est au même moment que se développent des constructions mégalithiques à Malte, qui révolutionnent complètement ce style d'architecture et relèvent clairement de sociétés elles aussi très hiérarchisées. La révolution suivante survient en Égypte à partir de 2700 avant Jésus-Christ, avec l'érection de la pyramide de Djoser, puis celle de Snefrou, puis celle de Chéops, Képhren et Mykérinos. On est à nouveau sur un changement complet d'échelle qui continue de fasciner encore aujourd'hui. La pyramide de Chéops restera le plus haut monument du monde pendant près de 3800 ans. Là encore, on peut faire un constat révélateur. Il y a plus d'écarts temporels entre Chéops et Cléopâtre qu'entre Cléopâtre et nous. Les sites de l'UNESCO témoignent ensuite de l'émergence d'autres civilisations. Celle de l'Indus à partir de 2600 avant Jésus-Christ, et celle de Caral au Pérou, vers la même époque. Mais dont la superficie est beaucoup plus limitée. Pendant ce temps-là, l'art mégalithique atteint son apogée en Europe, notamment avec la construction de Stonehenge, qui s'échelonne sur 1700 ans. Les vestiges en Chine et au Japon sont moins monumentaux, mais témoignent de savoir-faire déjà très abouti. Entre 1500 et 1200 avant Jésus-Christ, on constate une explosion des civilisations héritières du croissant fertile. C'est l'apogée de l'Égypte antique au Nouvel Empire, une période faste pour la Mésopotamie, avec le Moyen-Empire Assyrien et la Babylonie, l'apogée des civilisations mycéniennes et hittites, qui relèvent toutes deux des migrations indo-européennes survenues en 2000 avant Jésus-Christ. On notera l'absence de la civilisation minoenne en Crète. Il faut dire que les procédés de mise en valeur de ces vestiges ont sérieusement altéré leur authenticité. Enfin, c'est aussi le premier apogée de la civilisation chinoise sous la dynastie Shang, dont les premiers écrits remontent à 1200 avant Jésus-Christ. D'autres sites émergent à cette époque, mais ils relèvent de l'art pariétal ou proto-historique. A partir de 1200 avant Jésus-Christ, on constate un grand passage à vide. L'Égypte connaît un dernier sursaut vers 700 avant Jésus-Christ, tandis que la Mésopotamie atteint son apogée juste avant de s'évanouir avec les empires assyriens et babyloniens. Ce sont les Perses qui mettent fin à cette civilisation en 539 avant Jésus-Christ et en font d'une nouvelle qui n'est pas moins brillante. Mais cette époque est surtout marquée par l'expansion remarquable d'une nouvelle civilisation, celle des Grecs. C'est une véritable flambée de monuments qui couvrent toutes les rives de la mer Égée et s'étend jusqu'aux colonies d'Afrique et d'Italie. En l'espace de deux siècles, les Grecs donnent naissance à 12 sites remarquables reconnus par l'UNESCO, au premier rang desquels se trouve l'acropole d'Athènes. Même les civilisations voisines, comme celles des Puniques centrées sur Carthage, des Etrusques en Italie et des Traces dans l'actuelle Bulgarie, sont fortement influencées par le dynamisme grec. Pendant ce temps-là, c'est la culture de Chavine qui domine au Pérou. Il faut aussi évoquer la civilisation Olmec au Mexique, qui est absente du palmarès alors qu'elle livre de nombreux vestiges. Ça montre que le catalogage de l'UNESCO dépend aussi de la volonté des États de mettre en avant le patrimoine historique. Quoi qu'il en soit, on voit que les Grecs ont fait de la Méditerranée le nouveau pôle de vitalité dans le monde. L'Asie tente de rattraper son retard après ça, avec la fondation du premier empire chinois en 221 avant Jésus-Christ et l'expansion de l'empire indien des Moria sous Ashoka, qui favorise une première diffusion du bouddhisme. L'Asie continue également de bénéficier des apports hélénistiques liés aux conquêtes d'Alexandre le Grand. Les partes eux-mêmes sont fortement hélénisées avant d'acquérir une identité plus marquée. Enfin, la civilisation égyptienne connaît un dernier sursaut avec le site de Méroé, dans l'actuel Soudan, qui voit la construction des dernières pyramides. On en arrive ainsi à la fin du premier millénaire avant Jésus-Christ, qui voit l'explosion d'une nouvelle civilisation héritière des Grecs, qui va écraser toutes les précédentes, celle des Romains. En l'espace de 4 siècles, ils vont donner naissance à 41 sites de l'UNESCO, tous concentrés sur le voisinage de la Méditerranée. Temples, théâtres, arènes, actes ducs, termes, villas. En 3 siècles, le paysage de la Méditerranée s'en trouve complètement transformé. À cela, il faut ajouter les civilisations profondément influencées par les Romains, comme celle des Nabatéens, incarnés par le site remarquable de Petra. Dans le reste du monde, seule une poignée de sites relèvent de l'UNESCO. En Amérique, il y a celui de Nazca au Pérou, avec ses géoglyphes énigmatiques. Celui de San Agustin en Colombie, plus confidentiel. Et surtout, celui de Teotihuacan, qui est le premier site de la Méso-Amérique retenu par l'UNESCO. On recense par ailleurs un site indoparte dans le nord de l'actuel Pakistan. Et enfin, le site d'Aksum en Éthiopie, qui connaît alors un premier apogée. Le bilan de l'époque antique jusqu'en l'an 400 est spectaculaire. Même s'il y a de nombreux biais qu'on a relevés, on constate à quel point la Méditerranée écrase le reste du monde par le nombre de ses vestiges relevant de l'UNESCO. En fait, on peut identifier trois centres de vitalité précurseurs dans l'histoire de l'art et de l'architecture. L'Europe occidentale au paléolithique, le croissant fertile au néolithique et sous la haute antiquité et la Méditerranée à l'époque gréco-romaine. D'autres centres de prospérité ont existé, mais leurs vestiges apparaissent plus clairsemés sur le planisphère. Cela dit, l'histoire n'est pas terminée. L'avènement des quatre plus grandes religions modernes en nombre de croyants, le bouddhisme, l'hindouisme, le christianisme et l'islam, va contribuer à modifier cette physionomie dans les siècles suivants. Pour finir, je vous propose une petite synthèse qui repasse de façon exhaustive tous les sites de l'UNESCO, cette fois en vitesse accélérée. Je vais m'effacer devant ce panorama final des plus anciennes réalisations de l'humanité. pour finir, c'est un peu plus qui repasse de façon exhaustive. C'est un peu plus d'un nouveau qui repasse de façon exhaustive. C'est un peu plus un peu plus d'un nouveau de l'Université. Sous-titrage ST' 501 ...